Non mais vous avez vu ce spot ? Allez, là c'est le moment d'aller cueillir des pissenlits. Nouvelles ou nouveaux sur la chaîne, soyez les bienvenus. Ici on se prépare à tout type de risque dans la joie et la bonne humeur. Pour les autres, un petit like fait toujours plaisir. La cracra cramayotte, ça se mange pas avec les doigts. Euh non, ça c'est la concoyotte. Ah bon, ça reste franc-comptoir la cramayotte. Nous allons voir cette recette tout de suite. Une belle après-midi de printemps, entre 12h et 16h, prenez votre plus beau panier instagrammable. Pour moi c'est un saut en plastique royal canin. Une paire de ciseaux, traversez la rue ou allez à la campagne et choisissez un spot avec des milliers de pissenlits. Éloignez-vous des routes et dépôts d'échappement, des chemins et des déjections canines et des champs et de leur épandage. Une fois éliminés tous les endroits où on n'a pas le droit d'aller cueillir, il ne reste pas beaucoup de spots disponibles. C'est un petit peu comme les champignons. Une fois qu'on a son repère, son endroit de cueillette, on essaye de le garder. Pour faire 4 pots de miel de pissenlit, il faut environ 365 fleurs, autant que de jours dans l'année. C'est donc mieux de les cueillir en début d'après-midi lorsque les fleurs sont ouvertes et puis de cueillir avec le moins de verre possible dessus car c'est ce qui amène de l'amertume. J'ai fait un peu de zèle, j'en ai ramassé 400 dans mon magnifique seau et c'est maintenant que le plus pénible va commencer. Même si j'ai fait la cueillette dans un endroit safe, ça vaut quand même le coup de bien les rincer à l'eau froide abondamment. Et ensuite, on va séparer le jaune du vert, non pas le jaune du blanc. Ah, elle était facile celle-là. Et c'est une opération, ma foi, assez longue. Donc là, moi je me suis mis devant YouTube et j'ai regardé des vidéos en faisant cette opération qui m'a pris une bonne heure, au moins une bonne heure. Et voilà le résultat, c'est l'équivalent à peu près d'un saladier de pétales qui est collecté. Pour cette recette, il nous faut aussi deux oranges et un citron de préférence bio que nous allons couper en tranches fines en gardant bien la pulpe et en donnant les pépins. On place le tout dans une grande marmite ou une bassine à confiture, je n'en ai pas de bassine à confiture donc ça sera la marmite. On fait chauffer à feu doux et puis surtout n'oublie pas de remuer régulièrement, on laisse chauffer pendant une bonne heure à peu près. Pendant ce temps-là, je vais faire bouillir mes bocaux, le verre plus le couvercle pendant le temps que ça chauffe bien, quelques minutes. Lorsque les fruits sont cuits, nous allons les passer dans une passoire en appuyant avec une louche ou un tissu ou avec les doigts pour en extraire le plus de jus possible. Ce qui va nous donner cette magnifique composition bien jaune, pissenlit et qui fleure bon en plus. Nous allons y ajouter un kilo de sucre et faire recuire l'ensemble pendant environ trois quarts d'heure, trois quarts d'heure, une heure, c'est selon. Lorsque la gelée est prête, vous n'avez plus qu'à la mettre en pot et c'est à déguster bien sûr sans modération au petit déjeuner ou à d'autres occasions. Elle peut se garder une bonne année peut-être, voire plus, c'est de la confiture tout simplement. Vous trouvez cette recette dans la partie description. Si vous avez vous-même une recette de cramayotte délicieuse et onctueuse que vous avez testé, n'hésitez pas à nous la laisser aussi dans les commentaires pour que nous puissions partager nos bons plans. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501